Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, la suite d'émission Goku Rush, Vegeta Rush sur la version Jap pour les 7 ans. Et aujourd'hui je vous propose assez rapidement la vidéo concernant la mission Hero GT, parce que autant vous dire que... Bon, ça va aller très vite, ça va aller très très vite. Alors bon, même sans Gogeta LR des 7 ans, la mission Hero GT n'aurait pas été spécialement compliquée. Bon après ça peut se compliquer s'il vous manque quelques persos clés, comme un leader, parce que moi avant l'anniversaire, j'avais ni Vegeta GT, ni Goku GT, ni Gogeta 4, donc vous voyez ça aurait pu poser un problème. D'ailleurs c'était pareil pour la mission Puissance Ozao, enfin Pouvoir Ozao, Puissance Ozao. Mais là, bon évidemment depuis j'ai eu Goku GT, j'ai eu aussi le SSJ4 LR, et donc voilà, pour peu que vous ayez au moins un leader, a priori ça va pas être très compliqué. Bon après je dis ça, mais il suffit que le con soit récent, le perso, enfin la personne n'a aucun des SSJ4 ZTUR, aucun des SSJ4 LR, enfin on va savoir. Et ça peut se compliquer, mais enfin bon. Après évidemment il y a toujours des cas exceptionnels. Donc très rapidement, concernant la partie conseil de cette vidéo, parce que bon, ça va aller assez vite. Alors déjà c'est pas une catégorie quand même qui est extrêmement large, c'est vrai. Mais c'est surtout que bon, il y a plein de personnages, enfin il n'y a pas beaucoup de persos, mais la plupart sont vraiment très très bien. Donc au niveau des leaders, bon bah vous avez le nouveau SSJ4 LR, évidemment si vous avez ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vegeta GT ou Goku GT, voilà, selon votre confidence, vous pouvez jouer les deux si vous voulez, mais à vous de voir. Bon après c'est les subs secondaires. Donc il y a moyen de se faire plaisir. Vous pouvez aussi jouer Gogeta 4 Intelligence en leader. Oui, bah oui, vous ramenez que des SSJ4 et c'est bon, ça marche aussi. Pourquoi pas, vous pouvez faire ça. Ou alors les sublits si jamais. Il y a besoin, avec Gogeta 4, fusion, bah non ça passera pas, il n'y aura pas assez de persos, c'est dommage. Mais bon. Alors, du coup, du coup, du coup, du coup. Alors que, bon, qu'est-ce qu'il y a dans cette catégorie ? Alors, on a évidemment les SSJ4 LR qui se démerdent, qui se démerdent. Après ça dépend, doublons, pas doublons, liens un peu augmentés, pas augmentés. Ça peut vite varier la situation avec ces personnages. C'est parmi les personnages super qui ont le plus gros glow-up avec les liens 10. Donc en fonction de ce que vous avez fait ou non, ça va changer drastiquement la donne. Mais globalement, ils se démerdent plutôt bien. Bon, le Majoub, en vrai, tu peux faire une rotation avec Oub et Majoub, mais... Bon, après, pour du mode long, c'est pas non plus un truc de dingue. Le trio GT, pourquoi pas, après, bon, pas une priorité. Pourquoi pas en troisième position ? Parce que bon, une rotation avec Gilou, si Gilou n'esquive pas, après, tu me dirais que Gilou a l'avantage à la fin. En vrai, tu peux, enfin, c'est jouable, tu peux faire une rotation avec Gilou, trio GT. Bon, enfin bon, en vrai, il faut que Gilou l'esquive. Sinon, ça peut mal tourner. Pant abeille, évidemment, bah oui, Pant abeille, régénération, active skill et compagnie, voilà. Bon, les CJ4LR, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire que c'est intéressant de les ramener. Derrière, on a le Goten et Trunks, excellent, bien sûr, stack infini, tout ça, support, très très bien. Bon, la pan, c'est pas ouf. Le Trunks, c'est correct, ça peut dépanner. Le Goku, l'All-Leun, id'un Z-T-U-R, Vegeta 4, bah oui, évidemment, pas mal du tout. Bon, attention à la fin, parce qu'à la fin, s'il se fait SP, c'est limite le one-shot. Le Goku qui stack relativement vite, très bon. Le Gwangoten GT, évidemment, qui va supporter, qui va bien se démerder, sans problème. Bon, tout ça, c'est pas terrible. Le Trunks, bon, voilà. Gogeta 4 qui est passé cette heure, qui devient totalement incroyable, évidemment. Le Vegeta, c'est nul. Le Vegeta GT, on a vu. Gogeta, bien sûr. Même si Gogeta perd des stats, il s'en sort quand même très bien. Tout ça, c'est moyen. Bon, le Vegeta peut dépanner éventuellement, mais bon, voilà. Le Goku peut dépanner éventuellement, mais bon. Voilà, Gilou, on en a parlé, tout ça, c'est moyen. Côté puissance, on a Pan, qui, oui, Pan, bien sûr, Pan avec le Z-T-U-R, très très bien. Le Goku GT qui est juste goldé de ouf, tellement il pue la merde. Évidemment, Pan Abeille, c'est la T-U-R, on s'en fout. Goku C-J-4, évidemment, bien sûr, ni de Z-T-U-R, ni de Z-T-U-R. Majoube, correct. En soi, même si c'est... Voilà, il brille pas trop, forcément, en mode long. Goku GT, bien sûr. Et puis, voilà, on arrive au bout. Les amis, tout ça, c'est très moyen. Donc, voilà, bon, je pense pas que c'est la mission qui va vous faire le plus galérer. Sur ce, passons au gameplay qui va aller très vite. La mission est rejetée. Allez, très vite. Rotation parfaite, incroyable. Est-ce qu'on fait une prédiction ? Est-ce que je gagne ? On s'en va longtemps. 4 Sous-titrage ST' 501 Ah ouais c'est pas dit qu'en mode auto on gagne Parce que comme le mode automatique Ne place pas les personnages Bah il va virer les SSJ4L de la rotation Et en vrai je suis pas certain Bon faut pas non plus sous-estimer Les dégâts à la fin Ou si ou ça ou en ce moment Petite spell à contrer Ah bah voilà Très bien Ah Bon très bien J'en demandais pas tant Je voulais quand même stacker moi On va laisser peut-être Goku 4 attaquer Parce que Quand même qu'il part un peu avec son stack Parce que sinon C'est con à dire mais Ca peut être un peu chiant quand même Comme qu'il stack un peu 8 millions Bon voilà Voilà maintenant vous pouvez y aller Oui non mais voilà 9 millions 4 Voilà des premières spé à 6 millions Bien sûr Ah c'est encore un peu trop tôt pour ça Spoil Goku tu ne survis pas à ce tour Bon là c'est dommage C'est qu'on perd pouvoir Enfin Merde Rougissement en Saiyan Donc forcément on perd un peu en dégâts Et voilà Gogeta 4 Qui part à 6 millions 5 Après ses deux stacks C'est pas mal C'est pas mal Un plateau de merde Là plateau de merde en vrai Et pas contre On va prendre chiant Eh oui Mais bon Un petit crit de pan abeille On n'en parle plus Et puis d'un côté Ca peut permettre d'enchaîner Les active skills derrière Donc c'est peut-être pas plus mal Allez pan Enfin Je sais même pas si je veux qu'elle me soigne Ah Allez bon là On a presque oublié la régène passive Allez Un petit spé sur Gogeta 4 Entre nous Entre nous Je pense qu'il va le tuer Allez l'aspect On va pouvoir stacker Une fois de plus Alors là Accrochez votre ceinture Accrochez bien votre ceinture Bon après il peut esquiver Il peut esquiver Bon C'est vrai Il peut esquiver Mais bon Allez je sais pas Je crois pas que Gogeta fait 4 spé Il a dû en faire 2 Je sais pas en fait Je vais pas compter Mais On va pas Allez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501